Lola Lafon mêle chansons et lectures dans ses concerts-lectures, comme celui que nous avons projeté sur l'écran. Aujourd'hui, Lola ne chantera pas, mais elle lira des extraits de son dernier roman, La petite communiste, qui ne souriait jamais, et nous avons la chance d'avoir avec nous présents les traducteurs de son troisième roman, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, Nicole et David Bohr, qui sont prêtes à discuter avec Lola de leur travail de traduction. Merci Lola d'être ici. Je vais commencer par le début, c'est l'original. Quel âge a-t-elle ? Demande la juge principale, incrédule, à l'entraîneur. Ce chiffre, 14, lui donne un frisson. Ce que la petite a effectué à l'instant, désingue le déroulement des chiffres, des mots et des images. Il ne s'agit plus de ce que l'on comprend. On ne saurait noter ce qui vient d'advenir. Elle jette la pesanteur par-dessus son épaule, son corps frêle, se fait de la place dans l'atmosphère pour s'y lever. Mais pourquoi personne ne les a prévenus qu'il fallait regarder par là ? Rage ceux qui ratent le moment, où sur les 10 cm de largeur de la poutre, Nadia C se lance en arrière, et les bras en croix, donne un coup de pied à la lune, saut à l'aveugle, et ils se tournent les uns vers les autres. Est-ce que quelqu'un a compris ? Est-ce que vous avez compris ? Le panneau électronique affiche « Komanec Nadia, Romania, suivi de 73, son dossard. » Et là où il devrait y avoir sa note ? Rien. On attend. Blême, les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservées aux entraîneurs et aux compétitrices qui ont terminé. Elles savent. Les coéquipières de la Roumaine, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes. Mariana murmure une phrase en boucle, une autre est affalée, les yeux fermés. Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage. Et c'est lui qu'elle voit en premier. Bella, son entraîneur, debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière. Elle se tourne enfin et découvre sa sanction, ce terrible 1 sur 10 qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00. Elle repasse de possibles fautes dans sa tête, l'arrivée du périlleux arrière éventuellement pas assez stable. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça ? Bella la serre dans ses bras, t'en fais pas chéri, on va déposer une réclamation. Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève, parce qu'il a les larmes aux yeux et la fixe. Et tous raconteront cet instant tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vue à la télé. Peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé et de leurs 18 000 corps provient l'orage. Leurs pieds grondent rythmiquement au sol et le Suédois dans le vacarme ouvre et ferme la bouche. Il prononce des mots inaudibles, des milliers de flashes forment une pluie d'éclats inégaux. Elle entrevoit le Suédois. Que fait-il ? Il ouvre ses deux mains et le monde entier filme les mains du juge vers elle. Alors la petite tend ses deux mains vers lui. Elle demande confirmation. c'est un 10 et lui doucement hoche la tête en gardant ses doigts ouverts devant son visage. Des centaines de caméras lui cachent l'enfant. Les gamines de l'équipe romaine dansent autour d'elle. Oui, amour, oui. Ce 1,00 est un 10. On cherche, on agence les mots comme ceci et puis non, dans cet ordre-là. On tente de dessiner ses contours. La petite fée communiste. La petite fée communiste qui ne souriait jamais. On raye le mot adorable car on l'a utilisé trop de fois déjà depuis quelques jours et pourtant, c'est bien ça. Douloureusement adorable, insupportablement trop mignonne. Et forcée de la regarder de notre place d'adulte, oui, on a envie de se glisser dans son enfance travailleuse, se tenir au plus près d'elle que protège l'immaculée juste corps sur lequel on ne distingue aucune trace de transpiration. Une Lolita olympique d'à peine 40 kilos, écolière de 14 ans à la silhouette de jeune garçon qui se plie à toutes les demandes, écrive-t-il. On veut se frotter à ses étincelles de jouets magiques et turbulents, s'arracher à nos organismes encombrés d'hormones lentes. La gamine gratte le désir, on en veut, oh ce désir de la toucher, l'approcher, une envie spirale, toujours plus pressante et c'est déjà terminé. L'enchaînement à la poudre a duré 90 secondes, elle est épidémique. On ne voit plus les choses de la même façon. Nadia est un nouveau départ. Les autres gymnastes sont erreurs, déformations d'idéal. Elle alourdit les années qui la séparent de celles qu'on commence à appeler les autres et qui à l'instant où l'enfant rentre sur le plateau tire nerveusement le tissu sur leurs fesses. Ranger ses chairs, planquer tous ceux qui soudainement semblent de trop incongrues, ridicules même. C'est juste au corps qu'on les trouve trop échancrés, un peu étroits peut-être pour contenir les poitrines comprimées des jeunes femmes qui, lorsqu'elles s'élancent vers le cheval d'Arson, bougent imperceptiblement. Tout ça, seins, hanches, explique un spécialiste lors de la retransmission, ça ralentit les tours, ça plombe les seaux. C'est moins propre comme ligne. Ludmilla, elle est terriblement femme. Sur la photo d'un quotidien à côté de la nymphète roumaine, elle paraît disproportionnée. Quant à Olga, franchement, c'est presque embarrassant. La caméra s'attarde sur elle, livide, après le sacre de sa rivale roumaine. Non, elle n'est pas fatiguée. Elle est usée. Elle a 20 ans. Presque une... Et on entend les rires des journalistes présents dans le studio. Une vieille femme. On l'a un peu trop utilisée, Olga. D'autres fronces les sourcils. Restons fair-play, messieurs. Dame. Ouais, c'est pas mal ça. Une grande dame, cette Ludmilla. Et Olga, après tout, est une ancienne fée. Un jour, Nadia vivra ce qu'elle vit. Au même moment, l'image se fiche sur la roumaine, au minuscule visage. Son pouce qu'elle mordit nerveusement. Alors, le journaliste murmure. Elle a un si petit pouce. J'écris à Nadia C. Ceci. Votre avènement est un spectacle dont la mise en scène parfaite s'appuie sur des accessoires bicolores. Le blanc et le rouge. Le blanc du juste corps virginal. Le blanc de la magnésie. Des paumes de main jusqu'aux cuisses. La pâleur androgyne, enfin, des fillettes gymnastes. Avant qu'on ne choisisse au début des années 90 de les recolorer de phare et d'eyeliner pailletés, plus vendeurs. Et le rouge. Celui du communisme et de ses drapeaux, bien entendu. Mais surtout, le rouge satin des nœuds démesurés dont les entraîneurs affublaient vos cheveux. Cet accessoire garant d'enfance dans un monde où vous étiez toujours trop vieille pour être jeune. Les managers de l'Ouest. Cette année 1977, il règne à l'Ouest à un triumvirat médiatique de petite fille. Jodie Foster joue une enfant prostituée dans Taxi Driver. En talons très hauts et mini-shorts, elle arpente les trottoirs de New York. Tu as vraiment 12 ans et demi ? s'inquiète le personnage joué par Robert De Niro. Hey Jodie, est-ce que tu as un petit ami ? Quand est-ce que tu te marieras ? demande le journaliste qui accueille l'actrice dans son émission. Brookshilds, elle, incarne également une enfant prostituée dans La Petite de Louis Malle, une vierge en roc de guipure crème mise aux enchères dans un bordel au début du siècle. Je veux que tu sois mon amant, susurre-t-elle à Keith Carradine sur un air nostalgique de Scott Joplin. Hum, tu as un regard un peu aguicheur. Tu sais ce que ça veut dire ce mot ? fait le présentateur d'un talk show Gognard à Brookshilds. La Petite, embarrassée, murmure, « Non, je ne sais pas vraiment, non. » Le présentateur feuillette alors un magazine et le brandit face à la caméra. « Tant mieux, tant mieux. Dis-moi, tu penses que tu es sexy sur cette photo ? » À l'âge de 10 ans, elle a posé nue dans une baignoire, son corps lisse et fluet, entièrement huilé, le visage très lourdement maquillé. Brook se frotte le nez, silencieuse, elle se tourne vers le photographe présent à ses côtés sur le plateau et s'enthousiasme. Quelle vamp ! Cette photo, voyez-vous, c'est une petite fille nue qui ressemble à un petit garçon qui veut ressembler à une femme. Il travaille pour le groupe Playboy Press dans une nouvelle parution consacrée aux très jeunes filles Sugar and Spice. Nadia C. est la troisième petite fille. Aux petites filles de l'Ouest, l'enfant communiste au visage nu propose l'apprentissage de la guerre, la meilleure façon d'attaquer, de balancer son corps tendu à toute volée. 5 décembre 1989. Désolée, trop de reporters à l'aéroport de Miami, déclare-t-elle, après les avoir fait attendre plus de deux heures. Puis, ma première vraie conférence de presse au Hollywood City Hall. C'est un signe. Vous savez quoi ? On va faire un film de ma vie et je jouerai dedans. Un journaliste au fond de la salle. Ici, c'est Hollywood Floride, chérie, pas Californie. Ça change tout au niveau des signes. Accueillie par des rires, des applaudissements et des sifflets, un chahut. Elle se tourne vers P derrière elle, vêtue de la même veste crasseuse que quelques jours auparavant à son arrivée à New York. Leurs vêtements gardent l'odeur des chambres de motel quittées à la hâte, des nuits troubles, des réveils pâteux. Oh, bah tant pis. C'est quoi la question ? Elle plonge ses poings dans ses poches comme devant la glace de la chambre d'hôtel sur l'écran de la télé. Madonna toise les présentateurs de l'émission aux lèvres serrées et désapprobatrices. So what ? La masturbation n'est pas un crime si vous voulez rester vierge. Super. Si vous voulez devenir prostituée, c'est votre droit d'être. Ses lèvres fuchsia sont tellement so what ? Prendre la vague, saisir sa chance et devenir soi, libre, dynamique, prête à tous les défis du monde, nouveau, pragmatique, pas coincée, dépoussiérée du communisme et... Pardon ? Mais c'était quoi la question ? Savez-vous, Nadia, que P est mariée et père de quatre enfants ? Elle penche la tête vers eux, frémissante et jolie, se tait quelques secondes, humecte ses lèvres. Personne ne lui a tendu un verre d'eau. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? So what ? Et alors ? Deux mots à leur dire. Celle dont le silence à Montréal avait interloqué les médias nord-américains, ce silence qu'elle opposait aux centaines de micros tendus vers elle, cette fermeture de son corps à ce qui ne lui convenait pas. Plus tard, elle récitera, ça oui, elle ne rechignera pas à lire des discours concoctés par des écrivains officiels roumains, celle qui jamais ne s'est exprimée en public sans qu'on lui prépare son texte. Et ce n'est qu'au moment où elle décide de mettre fin au récit préfabriqué du régime roumain que Nadia prononce ses premiers mots choisis. Une déflagration. So what ? So what ? Tronqué. Dans le brouhaha, ils ont malentendu. Elle a dit So what ? He's not my boyfriend, just my friend. So what ? Niveau d'anglais débutant. Elle n'avait pas compris la question, elle a répondu quand même. Est-il nécessaire d'aligner ces explications qui se succéderont sur deux décennies d'interviews ? Je savais qu'il était marié, qu'il avait des enfants, mais je pensais que ça ne me concernait pas. C'est ça que j'ai essayé de dire. So what ? Il m'a juste aidé à m'enfuir. Ou est-il plus juste de reproduire ici mes notes prises il y a des mois, un jour où elle me raconte les circonstances de sa fuite ? Comment se serait déroulé notre échange ? Si j'avais envoyé le chapitre suivant à Nadia C., aurions-nous incriminé le puritanisme de l'Amérique en 1989 ? Mais alors, qu'aurions-nous fait de ce portrait paru de la même année dans un quotidien français, celui d'une matrone matrone, boursouflée, entrée en disgrâce une fois devenue femme ? Les petites filles qui l'ont tant aimée les regardent-elles ces émissions grand public où l'on s'esclave ? Ceausescu a tout fait raser sauf les jambes des femmes. Nadia est partie parce qu'on l'empêchait de devenir entraîneuse. Personnellement, je n'y vois aucune objection. Le bébé de chaud de décembre 1989. Les petites filles assistent-elles à l'écartellement public du corps de Nadia C. Brutal renversement arrière des légions de petites filles témoins de la condamnation de celles qui n'a jamais souri, jamais dit merci à ceux dont la fureur se répand en chiffres et en centimètres. Fureur que l'objet de leur désir est déserter le maillot sans tâche de l'été 1976. La fée, sans autre désir que celui d'accrocher à son cou fragile des médailles dorées, dégage aujourd'hui un parfum moite. Son attitude est choquante, disent-ils. Certes, mais son apparence l'est bien plus, assène un célèbre éditorialiste américain en guise de conclusion. Car c'est de ça dont il est question. De tissu trop court, de pas assez cher, de nacre mal appliqué, de rouge trop rouge et de chair insouciante. Son péché, résume le New York Times, elle est devenue comme les autres. Alors, elle sera jugée comme les autres. Merci.